Hier soir à N'Djamena, dans le cadre de la célébration de la première édition du mois du livre, le ministère en charge de la culture, en collaboration avec l'Agence française de développement, a décerné à N'étonnant Noël, N'Djekeri, le prix littéraire national. La cérémonie s'est déroulée au musée national. Les temps forts de la cérémonie avec l'échappé, Pabamé Désiré. La visite guidée sur les œuvres réalisées par José Brahim Seyd et sa vie ainsi que les ouvrages des autres écrivains tchadiens est la couleur de cet événement ottoman culturel. Le public qui a effectué le déplacement a eu droit à une exposition sur de nombreuses publications des écrivains tchadiens et plus particulièrement celles de José Brahim Seyd. Le mois du livre, c'est aussi l'opportunité de distinguer les écrivains tchadiens qui se sont démarqués par leurs œuvres. N'étonnant Noël N'Djekeri, écrivain tchadiens résidents en Suisse, venus spécialement pour honorer cet événement, se voit décerner le prix littéraire national. Ton écriture élégante, qui sait faire place à l'humour, révèle un profond humanisme qui nous touche. Je suis ravi de décerner ce premier grand prix littéraire national. N'étonnant Noël N'Djekeri, qui s'est dit touché et honoré, perçoit ce prix comme une responsabilité et invite les jeunes tchadiens à s'investir pour prendre la relève de demain. Je reçois ça comme un honneur et une responsabilité. La responsabilité de poursuivre dans mon travail d'écriture. Le mois du livre et de la lecture se poursuit jusqu'au 30 novembre 2017. Plusieurs activités sont au programme. Il s'agit notamment des conférences et débats, des séances de lecture publiques dans les grands lycées de la capitale et la visite des éditions et imprimeries de la place. Rentrée littéraire tchadienne à Paris, c'est la deuxième édition. Et l'ambassadeur du Tchad en France, M. Abbasidic, plaide pour l'institutionnalisation de cette rentrée. Suivez. C'est une impression de joie et de fierté pour notre ambassade. Parce qu'elle abrite une manifestation culturelle qui est à ses débuts. Et nous espérons que dans l'avenir, cette manifestation sera une institution. Pas seulement pour la diaspora ici en France, mais pour le Tchad et pourquoi pas pour toute l'Afrique. Dans un pays, le fondement du développement, ce n'est pas seulement l'économie, c'est d'abord la culture. Et donc le Tchad est très bien conscient de cela. C'est pourquoi nous nous encourageons ce genre de rencontres. Et comme nous parlons en littérature, un livre, Tour d'Afrique, La Terre n'est pas rentre. L'auteur c'est Onigue Berkemi et c'est un livre de 143 pages publié aux éditions L'Art Matin. Le livre a été présenté hier au public. Mamatoumar Morsal. Tour d'Afrique, La Terre n'est pas ronde. C'est une œuvre de 143 pages découpées en 10 parties. Chaque partie correspond à une séquence de vie de l'auteur. De l'enfance dans son village, qu'il le décrit paradisiaque, où la coutume est respectée par les patriarches et les tout-petits, en passant par les hommages à sa mère biologique et aussi à sa mère patrie. Odiguet a consacré trois parties de son ouvrage pour raconter son départ du village. Un difficile départ emprunté de nostalgie pour aller se connecter au monde urbain. Ce premier pas à l'école des guerriers du savoir, à son contact avec la bibliothèque. La Terre raconte aussi son péril, un peu partout en Afrique. Quelle que soit la diversité, la Terre dit que le monde est teint. A la cérémonie de dédicace, Ali Abderhaman Agar, venu assister le jeune écrivain, profite pour donner des conseils pratiques à la jeune génération. L'auteur explique que l'œuvre n'est pas en contradiction avec la théorie scientifique de Galilée. Il ne s'agit pas de contredire les scientifiques qui ont prouvé que la Terre a une forme ronde. Donc ce ne sont pas seulement les Occidentaux qui peuvent s'intéresser de la forme de la Terre ou bien de la science, ce ne sont pas seulement eux qui s'intéressent de la science. Donc même les Africains peuvent contribuer à la science et à la technologie. Tour d'Afrique, la Terre n'est pas ronde, est publié aux éditions L'Armatan. Dans ses romans, l'auteur fait un mélange de genre littéraire, de la poésie, la parosse. Odiguet est un passionné de la jeune bachelier de 19 ans. Il est né le 25 mai 1998 à Guéreda, dans le Wadifira. Il s'envolera dans les prochains jours pour la France pour ses études supérieures. Et du sport pour boucler cette édition, on va parler du championnat national de football avec Inousan Kinaïou. C'est une quatrième journée qui a créé des surprises dans le milieu footballistique tchadien. La grande surprise vient d'abord du stade de Paris-Congo. En déplacement dans la capitale, les abeilles de Mandoul ont mis en débandade les footballeurs de N'Djamena, du club RFC. Le résultat du match a été très sévère pour les verres et rouges de la capitale. Trois buts à un en faveur des abeilles venues de Mandoul. Les gens de la capitale ont la prise de nous minimiser. Vous savez, vous êtes censuré qu'en Europe, ce sont les équipes de Provence qui sont les meilleures. Ils sont venus pour prouver aux liaménois, à l'essence qu'on vient de la Provence, on a une équipe très soudée, dynamique et compétitive. Si les joueurs de Mandoul ont fait une grande sensation en battant RFC de N'Djamena, leurs voisins de Doba ont été laminés par le club Ascotontchad de N'Djamena, au stade Idriss Mahamad Ouya. La leçon infligée aux footballeurs venus de Doba est de 6 buts à 0. Au stade académique de Farcha, Tout-Puissant et L'Export a arraché trois points précieux sur les Moundoulaises. Dans les provinces, Tourbillon a été surpris lui aussi à Biltine sur un score de 2 buts à 1. Les autres résultats de la quatrième journée donnent full à édifice vainqueur de Asmongo. La cinquième journée s'annonce sous le signe de la révanche, où les clubs de la capitale comme RFC et Tourbillon, qui ont été corrigés, vont chercher à redorer leur blason. C'est tout pour cette édition et bonne suite de programme sur Téléchat.